Faites le chauffeur de Nancy et elle-même, maman. La famille, les choses se passent ici. D'ailleurs, on doit parler de la grande soeur de cour appelée Nancy Omi, qui est aussi sur les réseaux sociaux. Vous tous, vous la connaissez, non? Oui, c'est d'ailleurs qu'on doit parler aujourd'hui. Il y a une histoire qui se pose sur les réseaux sociaux. Depuis hier, je vois les gens en parlent, les gens font les lives. Certaines personnes disent, oh Nancy, tu es ceci, tu es cela. Oh, il dit, on ne laisse pas Nancy boire de l'eau et déposer le gobelet. Là, il dit, il y a plusieurs personnes qui ont fait des vidéos, soc-soc, concernant cette histoire. Moi, en tant qu'une Miss Congossa, je suis ici pour donner mon point de vue. Et aussi, les commentaires sont là pour vous de donner votre point de vue aussi. Donc, voilà, vous tous, vous connaissez. Papa Obidi était aux États-Unis, Chokora. Il a fait près de, je pense, presque cinq mois aux États-Unis, si j'ai bonne mémoire. Et il était temps pour lui de retourner au Nigeria. Et qui doit l'accueillir? Alors, c'est la grande-sœur de Chokora qui est Nancy Oumé, qui est aussi une boss lady. Nancy, pour ceux qui ne connaissent pas, elle a ses maisons là-bas à Lagos. Elle a aussi, on appelle ça quoi? C'est FB&B qu'on appelle. Donc, si tu voyages là, tu veux une maison que tu veux lui rester et tout cela. Elle a ses business de mamie. Donc, c'est une boss lady. Son mari aussi, il est bien aisé. Donc, c'est les gens qui roulent dans l'argent. Donc, Nancy, elle a son chauffeur. Et c'est son chauffeur qui devait aller chercher papa Obidi à l'aéroport. Vu que Nancy a fait plusieurs vidéos avant la nuit, là, en disant qu'il est déjà une heure du matin. Mon père est où? Chokora, c'est comment tu as mis papa que dans quel avion, que jusqu'à une heure, le papa est où? Voilà Nancy qui est là, boss lady. Elle envoie alors son chauffeur aller chercher papa Obidi à l'aéroport, aux avions de une heure passée. Voilà le chauffeur alors. Et pendant ce temps, Nancy n'est pas chez elle. Nancy est dans sa nouvelle maison qu'elle est en train de décorer pour les gens qui viennent en vacances et tout cela. Si vous voulez une maison où rester et tout cela, Nancy est en train de décorer sa nouvelle maison. C'est là-bas qu'elle est, puisque c'est proche de l'aéroport. Et là où Nancy vit en question, c'est très, très loin de l'aéroport. Et à une heure, quelque chose, elle ne pouvait pas rester chez elle et sortir de là-bas pour aller chercher papa à l'aéroport. Donc, ce qu'il fait, elle est venue près de l'aéroport où elle a sa nouvelle maison qu'elle est en train de faire la décoration, qu'elle est presque finie. Donc, voilà le chauffeur alors qui part chez papa Obidi. Le chauffeur ramène le papa bien à la maison. Il était à une heure passée. Donc, voilà le chauffeur alors qui arrive à la maison. Nancy, son mari et papa Obidi et les enfants, ils étaient à la nouvelle maison. Voilà ce qu'il dit au chauffeur, que le chauffeur alors, il doit aller dormir dans la voiture parce qu'il ne peut pas dormir dans sa maison. OK? Donc, elle n'a pas dit comme celle-là, comme je le sentais, mais elle a dit au chauffeur d'aller dormir dans la voiture comme c'était il y a une heure passée. Et il devait quitter de la maison. Elle n'a, si elle-même, elle dormait ici juste parce que papa Obidi était en route pour venir. Normalement, elle ne devait dormir que chez elle. Mais comme c'était il y a presque le matin, elle a demandé au chauffeur que, OK, dans la voiture, comme c'est là, quand même on va dormir, à cinq ou six heures, chacun va prendre ses affaires ou bien on doit voir comment on doit faire pour rentrer à la maison. Voilà comment l'histoire se passe. Voilà le chauffeur qui respecte sa madame ou bien son patron. Le chauffeur se retourne, il va lui dans la voiture et Nancy dit que, bon, il est retourné dans la voiture, même le, on l'appelle le climatiseur, il a arrêté le climatiseur, il s'est lui couché, il a dormi tranquillement, tranquille dans la voiture. Nancy, sa famille, son papa, elle a fermé sa porte. Eux tous aussi, ils ont dormi. Maman, comme elle a mis la vidéo là sur les réseaux sociaux, quand elle disait au chauffeur d'aller dormir dans la voiture et tout, c'est là. Hé hé! Venez voir les commentateurs des réseaux sociaux. Mette, c'est le lavement que vous voulez voir. Mamma mia! Comme si les gens attendaient seulement que Nancy, tu n'es pas quelqu'un de bien, tu es ceci. Oh, comment tu peux dire au chauffeur d'aller dormir dans la voiture? Donc, tu ne crois pas au chauffeur ou comment? Tu n'as pas confiance au chauffeur? Nancy ne connaissait pas que tu es comme cela. Oh, les gens qui ont l'argent, regardez comment ils se comportent. Oh, ma chérie, va apprendre. Oh, 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 tu n'es pas une bonne personne. Oh, le chauffeur n'est pas un être humain comme toi. Comment dire au chauffeur d'aller dormir dans la voiture? Si tu ouvres ta porte pour qu'il dorme même au salon, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, c'est comme cela que tu es. Maman, on a vu tes vraies couleurs aujourd'hui. Maman, il faut aller en commentaire. Hé, je ne peux même pas tout dire. Il a dit, hé. Hé, ils ont fait comme s'ils attendaient seulement. Ah, Nancy a pris la vitesse. Que, yo, l'histoire-ci là, mon mari vient, oh, viens voir. C'est comme cela, elle appelle son mari, d'être son mari. Comme tu vois, la vidéo que je voulais poster, après quelque chose m'a dit, ah, ne poste pas. Quelque chose m'a dit, ah, poste. Parce qu'elle ne voulait pas poster la vidéo. Parce qu'elle savait que la vidéo, là, si ça, si ça met pied sur les réseaux sociaux, non, les gens vont toujours parler. Mais elle aussi, elle a posté. Vous connaissez, nous, les créateurs de contenu. Ah, tout pour le buzz, maman. Voilà, alors, mais pas tout le monde, en tout cas. Voilà comment Nancy a posté cette vidéo. Les gens n'ont pas laissé Nancy boire de l'eau et déposer le gobelet. Eh, les gens qui font le live à gauche et à droite pour analyser la vidéo et dire, comment Nancy, c'est si Nancy, c'est là. Oh, parce qu'elle a l'argent. Elle se prend pour qui? Oh, 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 oh. Le chauffeur. Eh, ce n'est pas son chauffeur. Pourquoi ne même pas ouvrir la porte ou mettre même le canapé que le dos là-bas. Oh, si, c'est là. Voilà Nancy qui a fait le live alors avec son mari. Pendant que son mari était aussi en live, elle était aussi en live, maman venait voir le commentateur. Hé, ma donna mia! Nansia dit dans le live que elle, elle ne peut pas pour rien au monde laisser son chauffeur ou bien sa ménagère dormir chez elle. Chacun a sa part de manière de vivre sur cette terre-là famille. Il est temps pour nous d'accepter les règles de certaines personnes. Nansia nous a dit qu'elle a des petits-enfants, elle a une petite fille, elle a un petit garçon. Et que son chauffeur, elle croit à son chauffeur, elle a confiance en son chauffeur juste pour le bolo, que c'est pour le bolo, lui, il conduit bien, que son chauffeur, il est sous pète, il conduit bien, que c'est la barque que ça s'arrête parce qu'elle sait que c'est un bon conducteur. Mais quand il s'agit de ses enfants, que même si tu es sa copine, tu ne peux jamais dormir chez elle. Vous comprenez avec quoi? Nansia dit de venir apprendre comment éduquer les enfants et comment prendre une famille. qu'elle, même si tu es sa copine, tu ne peux pas dormir chez elle. Que sauf sa cousine ou bien sa soeur, mais que tu es son chauffeur, tu es sa ménagère, non, non, non. Tu n'as pas dormi dans le Buesquata. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle Buesquata. Au Nigeria, ils construisent les maisons dans du genre, ils font un peu comme une chambre derrière et tout cela. C'est là-bas que les gens comme les ménageurs, comme les gardiens, comme les quoi, quoi, quoi peuvent dormir. Ou bien tu rentres chez toi dormir. Sauf comme c'est là. À part cela, tu ne peux pas entrer dans la maison même, 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 dormir. Que elle, non, ce n'est pas accepté parce qu'elle protège ses enfants. Que c'est qui? Elle a dit des histoires et des histoires dit comment, oh, ils ont lu sur tel, tel plat. Donc, elle a dit les histoires. Donc, voilà, il y a une ménagère qui a envoyé sa patronne dernièrement là-bas au Nigeria à rejoindre ses ancêtres. Une ménagère qui préparait pour sa patronne matin, midi, soir, un grand matin. Elle se réveille. Elle a fait comment? Pendant que sa patronne dormait, elle a fait comment? Tchac, tchac, tchac. Elle dit, un temps de mouvement, la patronne a rejoint ses ancêtres. Et c'était sur les journaux partout là-bas au Nigeria. Même moi, j'avais lu ça sur la page d'un grand blogueur nigerien. Donc, elle a fait référence à cette histoire en disant que, les gens qui travaillent pour toi, tu ne connais pas les coeurs. Nous, les gens comme cela qui embauchent les gens là, nous, on les embauche seulement pour le travail. C'est tout. Mais que venir d'ailleurs dans la maison où mes enfants dormaient sans fermer la porte. Et en plus, j'ai une petite fille. Je peux m'endormir comme cela. Je ne sais pas où on fait, quoi, moi-même, je continue à m'endormir pendant qu'on est là. On niasse ma petite fille ou bien on commence à mettre le bobolot qui n'est pas cuit dans l'haricot. Qu'elle ne peut pas parce qu'à certaines personnes, on dit que, Yana, même sur le canne, elle ne dit pour rien au monde et que c'est comme cela. Elle et son mari, ils éduquent les enfants. Que même si ces enfants ne peuvent même pas aller dormir chez les copines ou comme certaines personnes disent que, ah, ma fille, elle est en congé d'une semaine ou bien le week-end dormir chez sa copine, que ça ne peut pas se passer chez elle. Que c'est comme cela qu'elle et son mari y vivent. C'est mieux pour vous d'accepter et de continuer parce qu'en parlant parlant qu'elle n'est pas bonne parce qu'elle a l'argent. Ce n'est même pas pour cela. Que la raison même pour laquelle elle ne voulait même pas que le chauffeur retourne chez elle là-bas à Mainland, c'était parce qu'il était déjà une passée. Et le chauffeur parlait alors, on entend une autre histoire, soit la voiture est entrée quelque temps, soit le chauffeur lui-même y réjoint ses ancêtres. Il y a deux raisons pour laquelle elle n'a pas laissé le chauffeur rentrer la nuit là parce qu'elle n'avait pas entendu les histoires concernant sa voiture. Elle a aussi donné une histoire de sa copine que le chauffeur était parti avec la G-Wagon, la voiture n'est même plus comme on avait donné. Elle a dit sa voiture en question, elle adore sa voiture. Donc, elle adore aussi la vie du chauffeur. Donc, elle ne voulait pas que le chauffeur retourne. Elle ne voulait pas entendre l'histoire concernant sa voiture. Ce qui fait le chauffeur a dormi dans la voiture il y a quel bébé. C'est ça. Alors, les gens ne veulent pas laisser Nancy boire de l'eau et déposer le gobelet. La famille, qu'est-ce que vous en pensez? Elle s'est dit que le lendemain, elle a donné un jour de congé au chauffeur vu qu'il est rentré à une heure et qu'il n'a pas pu dormir. Jusqu'à là, les gens ont dit qu'un guen 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 guen. En tout cas, moi, de mon côté, je vois que Nancy a raison. Vraiment, parce que la vie que nous vivons maintenant, on ne lit pas le cœur des gens. Les gens, vraiment, ils peuvent te regarder comme ça, même pour rien. Je dis même pour rien. Et si les gens de dehors, surtout pour Nancy et sa sœur, ceux-là, si les gens de dehors te cherchent, ils ne te trouvent pas. Ils peuvent passer par ton gardien et ton chauffeur.